et salut tout le monde c'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super aujourd'hui préparez vous à être choqués man v s will de colanta masterchef toutes ces émissions ont été pointés du doigt voire même attaqué en justice par des anciens candidats donc comme vous l'avez compris aujourd'hui tonton un regard neuf vous emmène à la découverte de 9 émissions télé accusés de tricherie c'est parti numéro 1 masterchef l'émission masterchef a été très critiqué et même accusé de tricherie dès la première journée de tournage c'était plus de 300 candidats qui devaient s'affronter en plein air et sur les 300 on prenait seulement les 30 meilleurs du moins c'est comme ça que ça devait se passer mais une femme nommée sophie nicolet qui était journaliste et s'était infiltré dans les 300 participants à accuser la production du programme d'avoir bidonné le casting en fait elle a déclaré dans son journal que les chefs n'ont même pas goûté son plat ni celui de la plupart des candidats ils avaient des oreillettes et des fiches et étaient guidés par la production et n'ont goûté pratiquement que les plats des 30 concurrents finalement retenus et quand on voyait le profil des candidats qui les intéressait on comprenait directement ils goûtaient les plats des profils typés du style des jumeaux un sourd et muet une personne amputée d'une main ou une fille hyper maquillée et c'est mais dis moi pas que c'est pas vrai donc finalement comme a déclaré sophie nicolet la production n'était pas vraiment intéressé par leur plat mais plus par l'audience et malheureusement c'est le problème de beaucoup d'émissions télé numéro 2 l'émission tous ensemble la majorité d'entre nous connaissent tous ensemble le but de cette émission était de venir en aide à des familles en grande difficulté en refaisant leur maison leur jardin etc sans chercher à en tirer un bénéfice financier mais en novembre 2014 après la venue de l'équipe du programme tous ensemble dans leur maison une famille a voulu porter plainte contre la société de production à cause de la qualité médiocre des travaux effectués en fait la mère de famille a déclaré que c'est tout beau tout rose qu'on voit à la télé ça brille mais quand on vit dedans ça n'a rien à voir et encore plus déçu le père a même expliqué devoir aujourd'hui réparer les erreurs commises pendant la rénovation et ce n'est pas le seul cas beaucoup d'autres familles se sont plaint en disant que quand on regarde la télé on voit des gens qui aident par générosité prennent soin des meubles etc qui ont coeur sur la main mais dans la réalité beaucoup de leurs affaires ont disparu ou ont été cassé numéro 3 man vs wild premièrement je tiens à dire que j'aime beaucoup cette émission et que même si le moment dont je vais vous parler est truqué je pense que la majorité de l'émission ne l'est pas beryl s'a démontré sa bravoure dans man vs wild et il a réussi à se sortir de situations de dingue avec des astuces incroyables comme boire sa propre urine manger des verres et des gros insectes ou tuer des serpents enfin bref on n'est pas là pour vanter l'émission dans un de ses épisodes beer grill c'était sur l'archipel d'hawaï dans un endroit soi-disant coupé du monde et isolé et devait traverser une crevasse qu'il présentait comme très dangereuse non seulement la crevasse est beaucoup moins impressionnante que dans le programme mais le truc le plus drôle c'est qu'en fait à quelques mètres il y avait des voitures et une route fréquentée alors que normalement le but de cette émission c'est de montrer des endroits isolés du monde et c'est justement un hawaïen qui a montré que cette scène de man vs wild était bidon en vidéo elle dure quelques secondes je vous mets le lien en description numéro 4 l'émission c'est du propre qui se rappelle de l'émission c'est du propre en fait c'était deux femmes qui allaient dans des maisons hyper crades et les nettoyer à fond mais en juin 2012 une participante de l'émission c'est du propre a fait quelques révélations au magazine télé loisirs sur leur façon de procéder bon elle a bien confirmé que son intérieur était sale mais elle a accusé la production d'avoir aggravé le degré de saleté des pièces en gros pour exemple elle avait une casserole bien crasseuse mais bien rangée dans un endroit qu'il ne fallait pas filmer et la production de m6 l'a déplacé dans la cuisine exprès pour choquer les téléspectateurs numéro 5 Pékin Express cette émission qu'on prétendait vraie est malheureusement aussi accusé de trucage le journaliste philippe barterotte a témoigné sur europe 1 que des conducteurs étaient payés par la production pour accélérer l'avancée de certains candidats et que parfois même les équipes de production avait pour mission de ralentir certains couples qui avançaient trop vite donc je vous laisse imaginer ça a fait un scandale dans les journaux et eu un buzz énorme sur le net Numéro 6 storage wars bon on va parler un petit peu d'émissions américaines storage wars vous connaissez si vous ne connaissez pas je vous explique rapidement en fait c'est une émission où l'objectif est d'enchérir le plus possible pour acheter des conteneurs dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur en gros les candidats sont en suspense puis revendent le conteneur pour savoir s'ils ont gagné plus que leurs enchères Dave ester un des participants de l'émission actif a porté plainte contre la production en les accusant de tricherie car il l'avait viré il dit que presque tous les aspects du programme sont truqués jusqu'à l'aspect des participants il a même déclaré à la presse que même le contenu des conteneurs était truqué et que la production rajouté ou enlevé des objets pour pimenter l'émission la société a directement démenti Dave qui a d'ailleurs perdu le procès et est maintenant obligé de payer les frais de défense qui sont de 100 000 dollars Numéro 7 Koh Lanta pour celui ci on va dénombrer des cas de triche de l'émission mais également des candidats tout d'abord lors de la saison 2 de Koh Lanta au costa rica trois candidats triches afin d'obtenir de la nourriture supplémentaire Nicolas, Isabelle et Marianne auraient passé un accord avec un responsable de la sécurité afin d'obtenir des aliments bon cette tricherie a été avouée par l'Isabelle après son élimination et l'homme chargé de la sécurité qui leur donnait du riz des haricots rouges et du café je sais pas ce qu'il est devenu mais il s'est sûrement fait virer Pour l'histoire numéro 2 c'était pendant la saison 11 Maxime un gars malin de la saison Koh Lanta 2011 fabrique un faux collier d'immunité pour tromper ses coéquipiers c'est pas vraiment une tricherie c'est plus la ruse et une belle manipulation malheureusement pour lui quand son stratagème a été découvert il a directement été éliminé Numéro 8 l'émission Tellement Vrai un extrait de l'émission complément d'enquête sur France 2 est parti interviewer deux personnes qui ont participé à l'émission Tellement Vrai Ces derniers vous racontaient comment ils ont été manipulés et mis en scène afin de créer un vrai scénario de A à Z Et comme vous le voyez à l'écran comme des véritables acteurs ils devaient reproduire les gestes que la production leur donnait en déformant totalement la réalité et en exagérant les traits de leur quotidien Numéro 9 les 12 coups de midi En août 2014 Michel Lepivert décide de partir en guerre contre l'émission les 12 coups de midi Il prétend que le jeu est truqué et que la difficulté des questions varie en fonction des candidats Bon après je sais pas si c'est parce qu'il s'est fait éliminer ou que c'est vraiment réel et que ça a été confirmé Michel Lepivert explique aussi qu'il a été frustré par l'accueil que lui a réservé l'équipe des 12 coups de midi Mais aussi par le fait qu'il n'a pas pu placer ses blagues drôles sur le plateau alors que d'autres ont pu le faire Donc triche ou pas je sais pas du tout Mais espérons qu'il soit fair play et qu'il dit pas ça parce qu'il est mauvais joueur C'était tout pour moi j'espère que ce top t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu A me rejoindre sur les réseaux sociaux le lien est en description Et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top sur ce portez vous bien à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !